Et salut c'est Benjamin l'auteur du site tradingdebutant.com Alors aujourd'hui je voulais te donner deux tips pour briller sur les réseaux sociaux avec ton trading En fait c'est un petit peu une blague pour toutes les hip-hop des réseaux sociaux Parce que c'est deux choses qui sont très souvent faites et ça me fait bien rire Alors peut-être qu'il y en a qui vont aimer et qui vont faire de même ou pas Alors le premier tips c'est tout bête mais c'est d'ouvrir plein de trades dans les deux sens Tu ouvres plein de trades dans les deux sens Bon en démo bien sûr Mais voilà les marchés ils vont bien dans un sens Donc au bout d'une heure ou deux ou trois ou cinq ou comme tu veux Quand tes trades ont bien décalé tu fermes tous ceux qui ont été gagnants Tu laisses courir tous ceux qui sont perdants Après ça tu vas dans ton historique tu fais un screen Tu postes ton screen sur les réseaux sociaux Et à toi le pactole virtuel Et encore sans compter les pertes latentes Mais en tout cas t'as fait un beau screen pour les réseaux sociaux T'es fier et tu vas faire ça tous les jours Donc ça c'est le pro tips numéro un pour briller sur les réseaux sociaux En fait je te dis ça parce que c'est Enfin on peut le voir tu vois mais c'est des gens qui Enfin ça se voit les gens qui font ça tu vois Donc enfin ça se voit ou non mais en tout cas ça se fait Donc parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêve sur le trading Il y a beaucoup de gens qui veulent te faire voir le résultat Et t'appâter avec le résultat justement D'ailleurs c'est pour ça que j'aime pas trop parler de mes résultats Qu'ils soient bons ou non Enfin même si de temps en temps quand je suis content et que j'ai fait un bon gain je le fais voir Des fois quand j'ai fait une perte intéressante pour l'apprentissage Et qu'il y a des choses à en tirer je le fais voir Mais juste faire voir ses gains et ses pertes comme ça C'est pas intéressant parce qu'il y a rien derrière en fait Souvent c'est comme ça c'est du mytho et voilà Donc ça c'est le premier tips Et je t'en avais promis un deuxième c'était quoi déjà ? J'ai oublié du coup Et donc le second c'est juste tout simplement Des fois tu fais des bons trades des fois non Forcément comme tout le monde Il suffit de faire 2 ou 3 bons trades dans la semaine Tu fais voir que ces bons trades Chaque semaine Même si à la fin de la semaine t'as été perdant T'as fait 10 trades perdants 3 trades gagnants Même t'as beau avoir des Franchement tu peux Et là tu peux le faire en réel Si tu trades en réel y'a pas de soucis Et en plus comme ça tu peux même prouver que tu trades en réel Magique Et en fait même si à la fin de la semaine t'as été perdant Toi tu t'en fous Tu fais voir que tes trades gagnants Voilà A la limite tu vas faire voir un trade perdant Mais pas trop non plus Tu vas dire ouais bon j'ai passé 4 trades dans la semaine Mais tu vas pas faire votre tour d'historique Juste les trades un par un comme ça Et voilà Et donc encore une fois T'inquiète tu vas avoir plein de likes Plein de pouces bleus Plein de tout ce que tu veux Mais il n'empêche que tu sais pas trader Ou en tout cas que tu perds en trading Et que t'es un gros mytho Voilà c'est dommage mais voilà Donc si t'as d'autres astuces pour briller sur les réseaux sociaux Explique-le moi dans les commentaires s'il te plaît Comme ça on va essayer tout ça Non je rigole Non je plaisante Mais en tout cas c'est de la culture générale Voilà donc passe de bons trades Mets moi un pouce bleu Même si je t'affiche pas mes résultats A la portion Ciao